Musique de générique Un petit peu spécial dans le sens où Ce ne sera pas un vidéo test Ce ne sera pas un long play Et encore moins une vidéo gameplay Alors certains vont penser Que ce que je vais faire ça va être sûrement Un playground ou un Let's play Je ne connais pas trop tous les termes exactement Il faut dire que je ne me renseigne pas assez Et donc le jeu que je vais faire Pour cette vidéo un petit peu spécial Vous la voyez sur le titre de la vidéo C'est l'affaire de Batman Forever Sur Game Gear Alors Batman Forever Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un film basé sur le personnage de Batman Qui est sorti en 1995 Réalisé par Joël Schumacher Avec Val Kilmer En Batman Chris O'Donnell en Robin Tommy Lee Jones en double face Et Jim Carrey en Riddler Ainsi que la présence De L'actrice Nicole Kidman Alors bien entendu le film racontait un peu L'aventure de Batman Dans son combat contre Double Face Qui s'était échappé de l'asile d'Arkham Et dont on avait l'apparition du personnage de Robin Puisque dans le film Double Face Tue les parents de Robin Donc de Dick Grayson Pour faire chier Batman en question Alors après Bien entendu Le personnage de Robin arrive Il commence à avoir des doutes Il sait que Bruce Wayne c'est Batman Et à la fin Il décide de faire alliance Batman décide de l'avoir avec lui Pour faire face à un autre ennemi Qui en veut beaucoup à Bruce Wayne Qui est Edward Nygma Ashton Nygma Bref Eddie Nygma Bref le futur homme mystère Puisque ce dernier dans le film Ava réussi à créer un prototype De machine Pouvant contrôler les humains Pouvant contrôler les cerveaux des humains Voilà Alors pourquoi j'ai décidé de m'attaquer directement Alors que J'avais oublié de préciser aussi Bien entendu le film Ayant eu un énorme succès commercial Donc je vois Schumacher Remettait un peu de changement Par rapport à ce Tim Burton Du moins pour les studios Warner Puisque les studios Warner A l'époque de Batman Return Sorti en 92 Je sais plus trop exactement A eu quand même De sacrées critiques De méchantes critiques Notamment le fait que Batman Le film Batman Return C'était beaucoup trop sombre Que les familles s'étaient plaintes Que cela avait traumatisé leurs enfants Et tout Résultat Les studios Warner Ont pris en compte Toutes ces remarques Des familles Qui se sont plaintes Avant tout Et ont décidé de faire appel Au réalisateur Joël Schumacher Pour on va dire Rendre moins sombre Batman Et donc résultat Le film sorti en Résultat On a eu Batman Forever Sorti en 1995 Et le très célèbre Batman et Robin Sur pareil Qui est sorti je crois En 97 ou 98 Et qui est considéré Comme le plus grand nanar Du 20ème siècle Alors après C'est devenu la honte La honte de la franchise Avec la bad carte de crédit Les répliques un peu foireuses Du genre Frist et Givré Ne perd pas la glace Ou des trucs comme ça C'était complètement pourri Mais bon Quand on le regarde D'un autre angle On est là que pour rigoler Parce que si Pour pas prendre ce film Au premier degré Et donc résultat Batman Forever Qui a connu un énorme succès Critique et commercial Puisqu'il y avait un nouveau changement A eu des adaptations En jeu vidéo Alors que ça soit sur Mega Drive Sur Super Nintendo Et sur Game Gear Alors bien entendu Je ferai un jour Le test de Batman Forever Sur Mega Drive Peut-être que je ferai même Un long play Sur cette version là J'en sais trop rien Mais toujours est-il Que je fais cette vidéo Un petit peu spéciale Pour résoudre une affaire Assez particulière Puisque dans ce jeu Batman Forever Sur Game Gear Il existe un passage Dans le jeu Auquel tous les joueurs Je dis bien tous les joueurs A ma connaissance Foire N'arrivent pas N'arrivent plus à progresser Alors je m'explique Vous êtes dans Le niveau du cirque Ce sera dans le niveau suivant Donc le niveau du cirque Là je termine rapido Sur le niveau de la banque C'est dans le niveau du cirque A un moment donné Vous tombez dans un trou Et vous allez affronter un adversaire Du nom de Loaner Et cet adversaire Une fois que vous l'aurez vaincu Et bien résultat Après voilà Vous êtes bloqué Parce que vous ne savez pas Où aller Vous ne savez pas quoi faire Qu'est-ce qu'il faut faire Par-ci, par-là Donc résultat Cela a bloqué Beaucoup de joueurs Alors j'ai été renseigné Sur le net et tout Il n'y a aucune solution Qui donne Aucune solution Sur internet Qui donne des astuces Sur ce jeu en question C'est à croire Que le jeu au final A une sacrée réputation De jeu Impossible à terminer Mais quand je dis impossible C'est impossible Alors bien entendu Comme vous voyez Depuis le début de cette vidéo Je fais le niveau Du Je fais le niveau De la banque Pour le faire Très rapidement Voilà Hop Ça c'est bon Alors vous m'excuser Je suis un petit peu Enrhumé par la suite Alors vous avez vu Qu'en fait Le jeu a été développé Par Probe Entertainment Probe Software Sur Game Gear Et qui a été édité Par Acclaim Entertainment Donc résultat Je l'avais dit J'étais sorti en 95 C'est un jeu De bits et molles Auquel Ce n'est uniquement Qu'un seul joueur Puisqu'on ne peut jouer Que Batman Que Batman Et bien entendu Vous demandez Après Ça s'est basé sur Ça avait repris Le concept Des personnages digitalisés Par rapport A la version Mega Drive Puisque C'était je crois Midway Qui s'était chargé Du développement Du jeu Si je ne dis pas de bêtises On peut toujours se tromper Et donc Résultat On a eu des personnages Digitalisés Les uns les autres Avec des attaques Un petit peu bizarroïdes Pour certains En dehors Des super héros Donc en dehors De Batman et Robin Sur Mega Drive On avait notamment Les hommes de main De double face Les hommes de main De double face Notamment ce type D'homme de main Qui attaquait Avec une tronçonneuse Attendez Je vais m'excuser Donc comme je disais Les ennemis Les ennemis Avaient des attaques Assez particulières Hop Voilà Première énigme Ils avaient des techniques Assez particulières Notamment le type Le dernier homme de main Que je viens d'affronter Lui pouvait par exemple Utiliser une tronçonneuse Comme si c'était un scooter C'est à dire Planter la lame De la tronçonneuse Dans le sol Et l'utiliser Comme une moto Qui va très vite Ça faisait le bruit D'une moto Ou bien il prenait La tronçonneuse Il tirait Et la lame Elle se barrait toute seule La lame Elle se barrait toute seule Et notre lame Métallique Prenait la place En gros C'était une tronçonneuse Qui repoussait Sans cesse Voilà C'était un nouveau type De tronc De chainsaw Et donc Résultat Il n'y avait pas que Puisque nous avons aussi Les autres hommes de main Donc Les hommes de main Du riddler Qui bizarrement Apparaissent Jumbo par exemple Qui apparaissent Sur cette version Mega Drive Dès le premier niveau Alors que Dans la version Alors que Théoriquement dans le film Ils sont censés arriver Que tardiment Dans la version Mega Drive Ce type d'ennemi Les hommes de main Du riddler Vous l'aurez Vous l'aurez Vous l'aurez A partir du niveau 5 Ouais si je dis pas de bêtises Alors l'asile L'asile La banque La prison La planque Ouais à partir du niveau 5 Ceux là Ce sont les plus bizarres Alors je m'explique Puisque Ils ont des attaques Dans le genre Où ils balancent Au niveau du plafond Ils balancent au niveau du plafond Des espèces de morves Qui vont tomber directement Dans le sol Ils peuvent aussi Vous balancer Un trou sous vos pieds Vous tombez dans le trou Vous revenez du plafond Et hop Au moment où vous allez atterrir Pouf Ils vous font accrocher du droit Et il n'y avait pas que ça Puisqu'il y avait aussi Une attaque Auquel ils balancent une bulle A l'effigie du riddler Et la bulle est explosée Pouf au contact Ils pouvaient même Se mettre en invisible Et bien autant dire Que les attaques Des personnages Étaient un petit peu bizarres On avait même Par exemple Dans l'Inverse Mega Drive Les tarés de l'asile d'Arkham Qui Pouvaient devenir Complètement enragés Ils balançaient des couteaux Ils tapaient sur le sol Ça balançait l'électricité Bref C'était Il y avait une énorme liberté Au niveau De l'action des personnages Et Bien entendu Ça Ça respectait pas vraiment On va dire Beaucoup La fidélité Du film De l'univers en question Puisque c'était censé Ne pas avoir trop de pouvoir Et tout Donc déjà Les hommes de main du Riddler Qui devient invisible C'était déjà assez bizarre Excusez moi Oui je sais C'est désagréable Mais c'est une vidéo C'est une vidéo Qui est complètement faite A la rache Et tout J'ai rien préparé C'est pas un test Je vous le dis C'est pas une vidéo long play C'est pas un gameplay C'est une vidéo Pour parler de l'affaire De Batman Forever Voilà je prends un truc Qui sert à rien Que je suis même pas sûr D'utiliser Voilà hop Pour le fun Et j'arrive à la deuxième Partie de la banque Alors bien entendu Qu'est-ce qu'on peut dire Exactement de cette version Game Gear Et bien tout simplement Parce que je ne ferai Pratiquement jamais Le test de ce jeu Alors pourquoi Et bien tout simplement Voilà L'attaque du mec Qui vient de balancer Sa tronçonnose au loin Ouah ça c'est énorme Alors pourquoi je ne ferai jamais De test de ce jeu Sur la Game Gear Bah tout simplement Parce que comme je vous Comme je vous l'ai expliqué Comme je vous l'explique Cette vidéo Ce jeu est en fait Impossible à terminer Ca c'est par rapport Au niveau du cirque Et donc je ne peux pas Faire un test Puisque je n'ai pas pu M'avancer dans le jeu J'ai pas pu m'avancer Beaucoup dans le jeu J'ai pas pu voir Un peu tous les différents niveaux La difficulté et tout Mais toujours est-il Que le niveau de la banque Le niveau de la banque Et du cirque Voilà c'était Insuffisant Pour que j'en fasse un test Mais je peux toujours Donner un avis Concernant le fait Que les personnages Sont vraiment modélisés Un minimum Par rapport à la console En question Qu'est-ce qu'on a d'autre Si Les musiques Elles sont répétitives A souhait C'est-à-dire Vous faites ça 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 Vous en peinez Comme pas possible Les musiques Elles sont insupportables Dans le sens où Déjà La sonorité Elle est trop élevée Alors après Pour une console Comme la Game Gear Vous allez dire C'est moyen quoi Mais pour Là c'est toujours répéter La même musique C'est Au bout d'un moment On a envie que d'une chose C'est de couper le son Et après Au niveau des bruitages On entend à peine 2-3 coups C'est tout Mais pas de cris Pas de voix C'est juste 2-3 petits bruitages De coups Et enfin La musique Alors après Bon Graphiquement Ça je l'avais dit En question Après Au niveau des commandes C'est vrai que Pour une Game Gear Par exemple Il n'y avait que 2 boutons Donc La palette de coups Est en fait On va dire Plus ou moins limitée Parce que déjà Je n'arrive même pas Alors vous avez remarqué Que je fais toujours Le même coup Mais le problème C'est que Je n'arrive pas A créer A faire un grappin A sortir le grappin Les fois que je me pose La question C'est Est-ce que le grappin Est lié au moins Ouais Des fois j'ai l'impression Déjà pour le Batarang Aussi Hop Quart de cercle Quart de cercle Arvant Quart de cercle Arvant Avec le bouton Le bouton A Mais non On ne peut pas Je ne peux même pas Faire les roulades aussi Donc au niveau des coups Batman Franchement Il a l'air aussi coincé Que quelqu'un Qui a un sacré balai Dans le cul Bon Ce que j'avais dit N'avait aucun sens Mais bon Ce n'est pas grave Mais si je vous l'ai dit C'est complètement A la rage C'est n'importe comment Bref Alors on va arriver Popopop On va arriver pas loin De la fin De la deuxième partie De la banque Alors je vous l'ai dit Je vais faire en mode facile Pour pouvoir le torcher rapidement Et pour vous montrer Un peu le gros problème Du deuxième niveau Alors j'aurais pu faire aussi A partir du J'aurais pu très bien Pu commencer A partir du deuxième niveau Mais j'ai préféré Vous montrer un peu Les Les Le premier niveau avant Alors pour rappel Pour ceux qui veulent Commencer le jeu Sur la game gear Qui veulent Faire le niveau de la banque Pour faire un saut élevé Qui remplacera le grappin Vous faites bas Et haut En même temps Ah Bon Hop Je vais y arriver Ah bon Tant pis Je sais pas pourquoi Mais je crois que c'est un problème De ma touche directionnelle En allant vers le haut Bon tant pis Je vais vous le montrer Après ce combat Là Hop 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 Voilà ça c'est bon Voilà Donc vous faites pratiquement Le bouton Le bouton La touche bas La touche bas Et haut Très rapidement Hein Bon Tu vas marcher Voilà C'est assez difficile Hein je vous le dis Donc voilà Donc ça vous permet en fait D'accéder à l'étage supérieur Au niveau de la banque Et si par exemple Vous voulez redescendre Bah vous faites deux fois bas Et le personnage se baissera Automatiquement Voilà C'est pas plus C'est pas difficile Hop On donne un coup Pour aller Avancer un peu plus loin Dans le jeu Voilà De toute façon On est pas loin On est pratiquement Vers la fin Du premier niveau De la banque Puis après On va faire le niveau Du cirque Donc bien entendu Une fois que vous avez Pété un décor La première fois Bah une fois que vous avez Récupé le item Et tout Bah vous pouvez pas Le péter de nouveau Alors après Des fois on voit Des personnages Qui sont un peu Bizarres Dans le sens Où ils ont des noms On avait un passage Auquel On avait un homme de main Qui s'appelait Tom Non Jiri Et puis l'autre Qui s'appelait Tom On voit bien Où est-ce qu'ils ont été Pêchés tous ces noms Chez Chez Probe Software Et Aclem Hop 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 Donc déjà C'est ça La première chose Qui ne colle pas trop C'est le fait Que ça soit Déjà On arrive à voir Les hommes de main Du riddler Dans le premier niveau Alors je vais vous montrer Un peu aussi Que le personnage De Batman C'est se planquer Par exemple Dans Peut être Pratiquement invincible Je m'explique Bah tout simplement Parce que vous faites Le bouton start Vous faites le bouton start Vous avez votre personnage Qui est comme ça Qui va vraiment être une cape Mais attention Il n'est pas invincible A 100% Vous appuyez sur le bouton De point Et hop Vous êtes pratiquement Invincible Et après Paf Vous pouvez donner Un coup de poing A l'adversaire Ou un coup de pied Voilà Hop Un saut Et enfin On va affronter Le premier hologramme De double face Alors Incarné par Tommy Lee Jones Assez quand même hard Voilà Bon je vais tenter De le finir Hop 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 Voilà Ça c'est bon Mais c'était le mode facile Autant vous le dire de suite Donc après Bon les commandes Ça je l'avais expliqué Il y a longtemps Le personnage répond Plus ou moins bien Suivant les coups La plupart des coups spéciaux Comme balancer un Bat-Rang C'est pas facile à faire Sur la version Gameplay Sur cette console portable Alors que sur la version Mega Drive Il s'y arrive très bien Donc on va commencer Le deuxième niveau Donc on va voir un peu Le point central Le problème en question Voilà On va faire l'hippodrome Auquel on a Le personnage de Batman Qui va arriver Dans le cirque Pour désamorcer une bombe Alors bien entendu Sur cette version là Il n'y a pas de détonateur Bon Sur la version Mega Drive Quand vous êtes dans le niveau du cirque Et le troisième niveau Vous avez un temps de 5 minutes Bien entendu Vous pouvez alléger ce temps En récupérant des montres Qui vous fait gagner Une minute de plus Donc ce qui vous permet De battre tous les ennemis Avant d'accéder au niveau supérieur Et donc là Après le fait Que l'on affronte Les clowns Puisque principalement Des clowns Voilà Alors bien entendu En général On affronte un seul adversaire A la fois Alors que dans la version Mega Drive C'est toujours Deux adversaires Maximum Hop Ça c'est bon Là on va faire régler Hop Bon curse Ça c'est bon Voilà Hop Je vais le balancer Tiens je vais le balancer dans le trou Voilà Donc autant le dire de suite Nous allons Nous allons arriver Dans le problème Qui n'est pas très loin Alors voilà Je fais un petit saut Je me permets avant tout De faire une petite reconnaissance Des lieux Pour voir un peu Si j'aurais pas oublié Un passage Quelconque Donc voilà Je récupère la pièce De double face Voilà Je continue à descendre De ce côté là Au cas où il y aurait Un passage secret On ne sait Pratiquement Jamais Hop Tiens il est revenu lui Comme quoi Faut pas les balancer dans le trou Ça sert à rien Alors bien entendu Pop 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 Je reviens au tout début De niveau Bon Tous ceux qui ont vu le film De Batman Forever Film que j'ai trouvé Tout à fait passable De mon point de vue Ça c'est mon point de vue Ça me regarde uniquement que moi On voit Tout le monde se rappelle De la célèbre scène Nous dans le cirque La foule en panique On avait par exemple Double face qui arrivait Qui voulait voir Batman mourir Et Bruce Wayne Qui avait gueulé Dans la foule en panique Bon Harvey Je suis Batman Bon déjà Paye ta crédibilité Parce que T'imagines par exemple Quand tu as quelqu'un Qui est assez Un journaliste T'imagines Si il y avait un journaliste A côté de toi Wayne T'es en train de gueuler Je suis Batman Le mec il va prendre son truc Il dit Bruce Wayne Il dit qu'il est Batman Et puis après Pour cacher ton anonymat T'as intérêt à cracher du pognon Ou à tuer le journaliste Et toutes les personnes Qui étaient au courant De cette affaire Mais bon Si tu gueules ça En plein cirque T'as plus de 500 personnes Qui doivent être au courant Donc déjà Pour les repérer Et les tuer Ça va pas te donner Surtout que même Pour une heure Il peut très bien dire Ah ouais Bruce Wayne C'est Batman Au téléphone L'info Elle part Comme une traînée C'est comme une traînée De poudre L'info Elle part très vite Donc Hop 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 J'ai vérifié un peu Tous les alentours Tous les environs Donc Jusque là Apparemment Pas de soucis Pas de soucis On pourrait se dire D'accord Ok Bon On pourrait se dire Il y a un passage secret Peut-être au tout début Là où j'étais Mais je sais pas comment faire Pour balancer une grenade Pour faire une roulade Je ne sais pas Je vous avoue que je sais pas Donc Je n'ai pas le manuel Je n'ai jamais eu le manuel en question Mais franchement J'aurais bien voulu savoir ce que c'est Donc voilà Nous sommes facilement Pratiquement dans le problème C'est à dire On affronte l'honneur L'honneur qui est un adversaire Assez coriace Puisque Lui il vous balance De la tronçonneur Il vous tape pratiquement partout Les dégâts qui vous infligent Sont vachement importants Et voilà Je l'ai vaincu Donc D'après vous Chers internautes La question Qui devrait se poser C'est Bien sûr Maintenant on fait quoi Voilà Alors voilà C'est le gros problème En fait de ce jeu Pour l'instant C'est de savoir Ce passage là On ne sait pas Ce qu'il faut faire On est rentré Pratiquement D'abord par ce trou Déjà si j'en Hop 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 S'il n'y avait pas Un problème Voilà On est rentré Par ce trou Je ne sais pas Utiliser un grappin Je ne sais même pas S'il y en a un Les coups spéciaux Sont pratiquement Impossible à sortir Déjà ce qui est sûr C'est qu'on se demande Qu'est-ce qui se passe Comment on peut faire Exactement Donc là Quand j'ai joué La première fois A ce jeu Je suis resté Pendant des heures A chercher Une solution Alors voilà J'ai fait le petit chemin Traversé J'ai même perdu Mais cette vie Face à l'honneur En me disant Peut-être qu'il faut Que j'envoie l'ennemi A une telle distance Ou qu'il meurt A tel endroit Je vous avoue Que je ne sais pas J'ai tout essayé Et franchement Voilà Pourquoi Je fais cette vidéo C'est pour justement Parler de ce problème Alors si par exemple Il y a quelqu'un Qui a réussi à terminer Le jeu au moins Une fois dans sa vie Je dis bien Au moins une fois Parce que j'ai été chercher Sur Youtube Sur Dailymotion J'ai été voir Chez les américains Qui ont eu le jeu Ils ont connu Le même problème J'ai été chercher Sur des topics en question Tout le monde A eu le même problème Et les codes Que j'ai essayé De mettre Les codes Que j'ai trouvé Sur internet Par rapport à Batman Qui me permettait D'accéder à la séquence De fin du jeu Et d'avoir Le mode invincible D'avoir les options cachées Donc l'invincibilité Les options L'invincibilité Tous les objets Et tout Je ne pouvais pas Et ces codes Ne pouvaient pas Pratiquement pas marcher Et là Comment voulez-vous Que j'avance dans le jeu Si je me retrouve bloqué A ce passage là Alors encore heureux Que le niveau Ne soit pas Ne soit pas chronométré Parce qu'il y a bien longtemps Que la bombe Elle aurait explosé A plusieurs La bombe Elle aurait explosé A plusieurs reprises Donc voilà Ce problème est là Donc si quelqu'un sait Comment faire Pour passer cet endroit Comment faire Pour accéder Pour retourner au dessus Pour débloquer Si il y a encore Des ennemis à battre Je veux bien savoir Qui et comment On fait pour les faire Apparaître Mais sinon Voilà C'était une vidéo Faites à l'arrache Une vidéo Dont le titre C'est L'affaire Batman Forever Sur Game Gear Et donc C'était Monsieur X Qui a fait ce jeu Pour vous Parler de ce problème là Monsieur X D'amatest.com Et de Segamag.com Et qui vous dit A très bientôt Pour d'autres Nouvelles vidéos Sega Donc les vidéos Test Des vidéos test A l'avenir Des vidéos longplay Des gameplay Et donc Je vous dis A très bientôt Et bah Passez une bonne journée Et une bonne partie A Batman Forever Sur Game Gear Donc si vous Quelqu'un connait La solution N'hésitez pas A le dire Moi je suis tout Oui S'il y a une manipulation A faire Je veux bien la tenter Donc voilà 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 Je vous remercie D'avoir tenu le coup Jusqu'à la fin De cette vidéo Et je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Sega Allez Salut